Billy Saint-Pierre, métallos 94-90 d'Alma. Je travaille pour Irotin Toilcan. Philippe Côté, section locale 65-86 des métallos, arceleur métal contre cœur. Bonjour, France Leblanc, syndicat métallos, section locale 9400. Vincent Boily, section locale 89-22 des métallos, le syndicat des agents de sécurité au Québec. Joannie Duchamp, du 92-38 métallos, de Général Dynamique à Le Gardère. J'ai eu la chance d'être accueillie. Je pense que c'est important. C'est le premier lien qu'on a avec les syndicats. En fait, c'était le moment que j'ai découvert que j'étais syndiquée. Pendant environ 45 minutes, le syndicat est venu m'accueillir, il est venu me parler de la convention collective. Un petit carnet pour les assurances. Comment ça allait se dérouler, les horaires de travail. Les numéros de téléphone, à qui appeler en cas de problème. Un peu tout, là. J'ai reconnu l'importance du syndicat et en fait d'être syndiquée. La procédure d'accueil, c'est quoi qu'on s'est donné, justement, pour accueillir les nouveaux. On rencontre la personne, on établit le premier contact, on lui montre comment ça fonctionne. L'avantage, c'est qu'après ça, on sait à qui aller parler. C'est souvent, ça va être le président ou un représentant du syndicat qui va aller le voir, qui va lui expliquer c'est quoi l'histoire de son syndicat, les grands points, c'est quoi la convention collective. On a une feuille qui est remise à chaque travailleur, qui nous explique les personnes ressources, le temps de l'approbation. Le nom du président de ce local. On a décidé de vous donner des exemples, donc on va s'amuser un petit peu en faisant des mises en scène. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Vincent. Comment ça va? Très bien, merci. Oui, ça me fait plaisir de t'accueillir dans notre section locale. Merci. On est dans le syndicat des métallos, la section locale 89-22, les agents de sécurité au Québec. Donc, est-ce que tu sais c'est quoi une section locale? Non, pas vraiment. Tu vois, on a un tableau d'affichage syndical. Surtout, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'on est là pour t'appuyer, on est là pour t'aider. Puis le syndicat, c'est pas juste les officiers, c'est pas juste les délégués. Le syndicat, c'est toi aussi. T'en fais partie, tu fais partie de la famille. Les métallos, on est vraiment partout en Amérique du Nord. Partout. On est représentés partout. On est en Abitibi, la Côte-Nord, la Naudière à Montréal. En passant par Fermont, la Côte-Nord et les Îles-de-la-Madeleine. Partout. Toute la grandeur du Québec. On est partout et on est dans tous les domaines aussi. Que ce soit dans les mines, que ce soit dans les forêts, que ce soit au niveau de la transformation, au niveau des services, la restauration, les agents de sécurité, on est partout. Au Canada, on est partout, on est beaucoup de districts. Puis on a l'international également. Oui, on est une grosse machine. Toute une machine, puis une machine humaine à part de ça. C'est une machine qui présente 850 000 membres dans le monde. C'est une machine de solidarité. C'est un syndicat qui prend ses décisions autonomes. Il est un syndicat international. Ça fait que ça nous donne un plus grand rapport de force. Avec un dollar de cotisation syndicale, ça va vraiment chercher toutes les ressources qu'on a besoin pour justement pouvoir défendre nos droits. Notre dollar fait beaucoup de chemin. Tous les chiffres, il faut que tu saches que tous les chiffres, si tu as des questions, tous les chiffres sont disponibles pour toi au local. Quand on parle de transparence, je pense que le syndicat des métallos, on est transparent. Oui, je suis très fier d'être métallo. Oui, je suis fier d'être métallo. Pourquoi je suis fier d'être métallo? Parce que je suis fier de mes convictions. C'est une grande famille, les métallos. C'est métallo un jour, métallo toujours. Ça veut dire qu'on est une grande famille. Quand on rentre dans la machine, on l'a tatoué sur le cœur. Tout le monde se jase. On est une grande famille. Je veux juste te faire un petit historique de notre syndicat. D'où est-ce qu'on est parti? Pourquoi aujourd'hui on est un syndicat qui regroupe plusieurs secteurs d'activité et qui est aussi gros que ça aujourd'hui? On a été officiellement créé en 1942. On a eu l'une de nos batailles, c'était Shefferville. Les gens qui voulaient syndiquer les travailleurs de Shefferville ne pouvaient même pas y aller par train. Par la suite, on a eu Murdochville aussi. Par la suite, il y a eu plusieurs syndicats qui se sont regroupés. On a eu la création du District 5 ici au Québec. Oui, c'est important dans une procédure d'accueil de traiter un petit peu de l'historique de notre section locale. Parce que c'est le lien d'appartenance. Tu vas aller créer et rechercher le lien d'appartenance. C'est la base. La section locale, c'est les gens qui la font. Pour rendre ça plus personnel, pour démontrer qu'est-ce que le syndicat a fait jusqu'à maintenant, puis à quel point une personne peut continuer de s'impliquer dans le combat, puis vers où on s'en va? On est parti de où? Où est-ce qu'on s'en va? C'est comme ça qu'on bâtit une section locale propre. Moi, je te considère maintenant, tu es comme mon frère. Parce que si tu as besoin d'aide, n'hésite jamais à m'appeler comme on appelle un membre de notre famille. Tu fais partie de la famille des Métalos maintenant. C'est bien rassurant. Merci beaucoup. Pleasure. Métalos à jour, Métalos à jour. Métalos à jour. Merci.